... Je suis Jérémy, responsable de la BU Acquisition et DMP chez Vaisseau Agence Digitale. Pardon, je me permets de revenir. Effectivement, nous sommes ensemble 40 minutes aujourd'hui avec deux séquences fortes. La première séquence de 15 minutes où je vais vous présenter les résultats de ce benchmark et la deuxième séquence de 25 minutes où il s'agit effectivement de confronter deux use cases. Un de ce logé qui a implémenté une DMP, la DMP MediaRetMix, et un autre des furets qui a fait le choix inverse, c'est-à-dire qui a choisi de développer de façon custom une simili-DMP. L'objectif effectivement de cette conférence, elle est de deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement de faire un état des lieux finalement de l'évolution de ces technologies. Et le deuxième objectif, pardon, c'est de comprendre en quoi les DMP, soit en tant qu'outils, soit en tant que modèle organisationnel, soit encore pertinent dans la gestion et l'intégration d'un SI marketing. Je vous propose donc de commencer avec un rappel des basiques sur la définition d'une DMP. Les DMP sont des solutions techniques et technologiques qui visent à orchestrer le tunnel marketing. Les DMP sont des solutions qui sont structurées autour de trois briques majeures. Une première brique autour de la collecte de la donnée, subdivisée en trois points. Le premier point, les données first party, ce sont les données propriétaires du client, de l'annonceur. Ça soit des données stockées dans le CRM, dans le CRM marketing, ou des données de vos visiteurs sur le site web. Les secondes parties data, qui sont des données partenaires sur lesquelles vous allez échanger. Vous allez faire un deal avec un partenaire et vous allez vous envoyer des données. Et la troisième typologie de données, ce sont les données fourth party, c'est des données sur de l'extension d'audience ou de l'enrichissement. C'est-à-dire que vous allez contractualiser via un data broker qui va vous envoyer un certain nombre de données. L'objectif in fine, c'est vraiment de réconcilier les parcours offline, c'est-à-dire tout ce qui va être actes en magasin, en agence, actes côté services clients, côté appels téléphoniques, etc. Et les données online que vous allez pouvoir stocker dans vos différents environnements digitaux. Une fois qu'on a effectivement collecté ces données, l'enjeu c'est de faire de la segmentation. On va créer des segments d'audience, c'est-à-dire qu'on va injecter différentes variables discriminantes pour essayer d'en extraire la substantifique moelle et définir des personnages. Une fois ces segments créés, l'objectif c'est de faire de l'activation et l'activation omni-canale. C'est-à-dire qu'on va faire de l'activation sur la partie mailing. Donc on va créer un segment côté DMP et on va l'envoyer à notre routeur email. On va également faire de l'activation sur la partie digitale. Ce même segment peut être envoyé pour faire des campagnes Google Ads, pour faire des campagnes Facebook Ads, activer du programmatique, faire du display, mais également pour mettre en place des mécaniques de personnalisation. Pouvoir AB tester le site ou faire de la personnalisation en fonction des segments qu'on aura créés en amont. Quelques chiffres pour avoir des éléments de contexte. Aujourd'hui, on estime que 40% des grands annonceurs se sont équipés d'une DMP, soit en passant par un prestataire, un éditeur de solution, soit en développant en interne, in-house, ce type de solution. Idem sur les retours d'expérience. Je pense que vous avez tous pu lire certains retours d'expérience, parfois en demi-teinte sur les DMP. On se rend compte, effectivement, aujourd'hui, on a quand même 9 décideurs sur 10 qui sont plutôt satisfaits, non seulement de l'intégration et de la mise en place de ce type de solution dans leur écosystème SI, mais surtout de l'activation des différents use cases. Et les use cases, justement, quels sont-ils ? Aujourd'hui, on identifie trois use cases majeurs. Un premier use case autour de la création d'audience, donc avec un côté très CRM et pour en faire ensuite une activation cross-canal. Un autre use case autour de la personnalisation. Et le troisième, autour de la réconciliation des données pour avoir une vue sur l'ensemble du cycle de vie client. A l'inverse, on arrive encore à identifier cette problématique sur laquelle on doit progresser. Et ces problématiques sont plurielles. C'est la complexité du projet, c'est la difficulté, effectivement, à justifier un ROI, parce qu'on le verra ensuite, ce sont des solutions qui nécessitent un niveau d'engagement financier ou en termes de ressources qui peut être assez important. Et la troisième difficulté, c'est l'identification des use cases. Certains annonceurs disent, parfois à juste titre, la plupart des use cases, je peux les faire en interne ou via d'autres typologies d'outils. Alors 2018 a été une année assez charnière pour les solutions d'MP. Il y a eu trois grands mouvements. Le premier mouvement qui a impacté toute la chaîne du marketing digital, qui est l'arrivée de la RGPD. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Tout simplement qu'aujourd'hui, les directions juridiques sont de plus en plus présentes dans les appels d'offres ou en tout cas pesées sur la roadmap du digital marketing. Et donc effectivement, derrière, sur les DMP, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on va poser des questions sur l'hébergement. Où est-ce que mes données vont être stockées ? Quel est le niveau d'historicité ? Est-ce que je peux collecter des cookies de façon propre ? Voilà, tout un tas de questions qui vont effectivement complexifier potentiellement dans certaines entreprises les projets DMP ? Le deuxième point, c'est l'essor des solutions CDP, Customer Data Platform, dont certaines viennent de la DMP. Elles sont, elles, plus orientées Customer, Client, donc données First Party, données E-mailing, là où les DMP vont être plutôt orientées cookie. Même si, on va le voir ensuite, il y a des forts recoupements. Et enfin, la troisième grande évolution, c'est l'apparition des CMP, des Constants Management Platform, qui vont, in fine, stocker des cookies. De la même façon qu'un outil de gestion de campagne va stocker des opt-in, la CMP va stocker des cookies. Qu'est-ce que ça implique derrière ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque visiteur peut gérer via ce module-là s'il veut être traqué par telle et telle technologie. Et donc, étant donné que les DMP sont très orientées cookie, le risque est effectivement qu'on ait un pool de cookies qui se restreigne. Il en résulte quoi ? Il en résulte qu'on observe un mouvement de concentration. L'année dernière, sur cette même scène, à Barcelone, il y avait 25 solutions DMP qui étaient benchmarkées. Aujourd'hui, on identifie un phénomène de concentration autour de 8 solutions majeures qui ont 3 points communs assez structurants. Le premier, ce sont toutes des solutions full-stack, c'est-à-dire que ce sont des solutions qui peuvent agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du digital et qui, au-delà de la DMP, vont pouvoir faire de l'activation en majorité sur du programmatique, vont pouvoir faire de l'activation sur de l'emailing, vont avoir des briques type TMS, perso ou analytics. Le deuxième point commun, c'est que ce sont des solutions qui s'adressent a priori à de grands annonceurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coût à l'entrée. Quand je dis coût, c'est au sens générique du terme, ça peut être un coût en termes d'investissement, en termes d'architecture, en termes de mobilisation des équipes, mais également un coût financier. Et enfin, le troisième critère commun, ce sont les use cases. Historiquement, quand les DMP sont arrivés, le use case majoritaire était l'activation média et notamment comment je peux optimiser mes campagnes programmatiques. Parce que je vais créer des segments enrichis, je ne vais pas agir que sur mes cookies, mais je vais agir sur mes emails et mes cookies et grâce à ça, je vais être beaucoup plus granulaire. Aujourd'hui, sur tous les nouveaux projets DMP qui sont réalisés, on constate qu'effectivement, ce use case-là est encore présent, mais on observe l'intégration de différents use cases, que sont des use cases autour de la personnalisation site. Si j'arrive à identifier qu'une personne qui visite mon site est déjà client, avant même qu'elle se connecte, je peux lui pousser une offre promotionnelle ou à l'avers, je peux la retirer. Ça, ça peut être hyper intéressant pour dégager des ROI et mieux gérer la pression commerciale. Idem autour de la réconciliation du parcours client. Lorsque j'ai une problématique de drive to store ou j'ai des agences ou des magasins en physique, grâce au DMP, je vais pouvoir remonter tout ce qui va être transaction via ticket de caisse et pouvoir piloter l'ensemble de la lifetime value client. Au niveau des use cases métiers, on observe quatre grandes tendances nouvelles. Donc à droite, vous avez les tendances historiques, les possibilités, les fonctionnalités historiques de ces solutions, et à gauche, vous avez les nouvelles fonctionnalités qui commencent à être émergentes ou structurantes. On a deux nouveaux use cases qui sont assez intéressants, que sont la monétisation et le data sharing. La monétisation part de l'hypothèse est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui ont intégré une DMP jouissent d'un trafic assez important sur leur site. Au lieu de faire uniquement de l'activation et de l'achat d'audience, ces annonceurs vont monétiser leur inventaire afin de dégager un ROI additionnel à un projet DMP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le data sharing. C'est un phénomène qui est assez nouveau et qui commence à s'industrialiser. C'est le phénomène où deux annonceurs vont trouver un intérêt commun à échanger des audiences afin de, par exemple, détecter des moments de vie. Typiquement, je suis en train de déménager, je fais une recherche sur un site de petites annonces. Cette information-là peut être intéressante à envoyer à un fournisseur d'électricité qui va ensuite retargeter cette personne-là pour lui proposer un abonnement. C'est ce type d'échange, qui en plus sont RGPD compliant, qui aujourd'hui s'industrialise, se développe de plus en plus. Deux autres use cases, c'est l'intégration des modules CMP. De plus en plus de DMP s'équipent de ces modules-là. Évidemment, les DMP étant orientés cookies, naturellement, elles vont intégrer ce module de gestion du cookie afin d'avoir une historicité assez importante et compris dans cette base de données. Et enfin, le dernier use case, j'en ai parlé rapidement, mais c'est effectivement de réconcilier l'ensemble du parcours client. Aujourd'hui, on voit que les parcours et les cycles de vie sont de plus en plus et digitaux et physiques. L'objectif pour le client, c'est d'avoir une communication qui soit pertinente sur l'ensemble de ses points de contact. Au niveau des évolutions techniques maintenant, on voit qu'elles ont aussi été assez importantes cette année. On a dégagé cinq grandes tendances. La première, c'est l'apparition, ou en tout cas la structuration du lookalike. Historiquement, c'était un module qui était présent dans la plupart des DMP, mais qui était encore assez manuel, en tout cas non industrialisé. Aujourd'hui, on estime, on identifie qu'il y a de plus en plus une forte maturité technologique avec de l'intelligence embarquée afin de générer des profils jumeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces profils jumeaux vont vous permettre finalement de faire de l'extension d'audience sur vos audiences propriétaires, sur les audiences clients, sur les audiences visiteurs qui viennent voir votre site. Et donc vraiment de pouvoir finalement toucher des audiences affinées qui ressemblent à votre top client. Deux axes aussi, sur la partie scoring et automation. Effectivement, les technologies de DMP embarquent de plus en plus d'intelligence, de machine learning. Et l'objectif, c'est, en parallèle du pilotage qui peut être manuel, où le consultant va créer des segments d'audience, de faire également confiance à la machine pour dégager des tendances, dégager des variations que le consultant n'aurait pas identifiées. Et finalement, de pouvoir processer et d'agir en temps réel. Et enfin, les deux derniers points autour de l'attribution et le cross-device qui sont des enjeux assez majeurs aujourd'hui. Le cross-device, on va être en capacité finalement d'identifier le client peu importe son device. S'il fait une session sur desktop et ensuite converti en mobile, on va pouvoir faire l'identification soit via des modèles déterministes et ou des modèles probabilistes qui permettent finalement de ne pas avoir la vue qu'il y a deux personnes mais bien une même personne. Ce qui nous amène également sur la partie attribution où derrière, vous allez pouvoir piloter au mieux l'investissement budgétaire que vous allez avoir sur les différents canaux. Vous allez être en mesure d'estimer la contribution réelle de chaque levier et ensuite de pouvoir piloter au meilleur cac ou au volume de conversion. De ce benchmark des solutions DMP, on a émergé une carte de positionnement. Alors, ce n'est pas une carte qui a vocation à hiérarchiser les solutions. Ce n'est pas parce qu'on est en haut à droite qu'on est meilleur que celui qui est en bas à gauche, pas du tout, mais on a défini deux axes structurants. Un premier axe, c'est-à-dire des solutions qui sont plutôt orientées first party, données propriétaires, versus des solutions qui sont plutôt orientées third party, c'est-à-dire enrichissement de données via des data providers. Et un deuxième axe, avec des solutions qui sont full stack native, c'est-à-dire qui ont toutes les briques au sein d'une même solution, versus des solutions qui vont être plutôt mono-usage. Il en découle quoi ? Il en découle l'identification de trois grandes familles. La première famille qu'on a identifiée, c'est une famille d'acteurs français, essentiellement, qui sont très orientés first party, data, donc données propriétaires, données CRM ou données de site, et qui viennent historiquement du même métier, c'est-à-dire qui viennent de l'analytics, de l'attribution, du TMS. La deuxième famille, c'est une famille également d'acteurs français qui, eux, sont plutôt orientés first et third party data, qui viennent soit du CRM, soit du programmatique, et dont le use case majeur va être de l'activation média, en programmatique, en display, ou sur de l'enrichissement. Et enfin, la troisième famille d'acteurs, elle est constituée d'acteurs américains, qui viennent, eux, historiquement du CRM, du CRM marketing, et qui sont très orientés third party data, qui sont très orientés extension d'audience, enrichissement d'audience, où on va, effectivement, aux audience sites, on va agréger de la donnée externe pour, finalement, densifier les segments d'audience et être beaucoup plus précis dans le ciblage. On a identifié, lors de ce benchmark, six facteurs clés de succès pour faire en sorte que, effectivement, les projets d'MP réussissent, soit en termes d'intégration, soit en termes d'activation. Je ne vais pas revenir sur les six, je vais simplement prendre les trois premiers. Le point de départ de chaque projet doit être la définition des use cases. La DMP, au-delà d'être un outil, c'est surtout un modèle organisationnel, c'est un modèle de transformation de l'entreprise. Et donc, parfois, des annonceurs ont besoin d'avoir une DMP, d'autres peuvent s'en passer. Il n'empêche que, pour se poser cette question-là, il faut d'abord définir des use cases. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux activer ? Quel est mon ICI ? Une fois qu'on a défini ces use cases-là, de façon précise, on arrive sur la partie support. Je viens de vous le dire, c'est effectivement un modèle organisationnel à mettre en place. La conséquence, c'est qu'il faut faire bouger les lignes en interne. Et parfois, on sait ce que c'est, il peut y avoir de l'inertie, chacun peut vouloir protéger son territoire. Et donc, effectivement, il faut être pédagogue, il faut faire de l'évangélisation. Souvent, ça passe par de l'externisation, c'est-à-dire que les annonceurs vont être accompagnés par un cabinet ou par une agence afin de pouvoir créer de la dynamique, mettre de l'huile dans les rouages pour porter ce type de projet et cette nouvelle vision un peu transverse entre les métiers. Et enfin, le troisième point, c'est l'onboarding. Avec les différents use cases que je vous ai cités, vous l'avez compris, la DMP va à la fois concerner les équipes CRM parce qu'on va créer des segments et on va l'envoyer au routeur afin de pouvoir mettre en place des scénarios via des triggers marketing, via du panier abandonné, etc. Mais il va également concerner les équipes traffic manager, les équipes acquisition pour faire de l'activation média. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un pilotage transverse pour multiplier les use cases et augmenter le ROI de ce type de projet. Sur les critères discriminants, on en a identifié six qui vont vous permettre finalement, lorsque vous voulez avancer sur ce type de projet, de sélectionner quel est le bon éditeur. Je vais revenir dessus. Le premier critère qu'on a identifié, c'est la nationalité. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des questions d'hébergement. Est-ce que mes données vont être hébergées en France, en Europe ? Sur quelle typologie de serveurs ? Est-ce que j'aurai accès à ces données ? Est-ce que le support et l'interface est dans la langue qui m'intéresse ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qui peuvent créer très facilement des frictions lorsque les équipes métiers commencent à piloter une DMP. Le deuxième axe, c'est au niveau des use cases. Quelle typologie de use cases j'ai envie de mettre en place ? Est-ce que je pars que sur l'activation ? Est-ce que je veux également monétiser mon audience ? Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes pour dégager rapidement un ROI. Un troisième use case, c'est la partie full stack native. Il y a des annonceurs qui sont très matures, qui ont déjà un outil de gestion de campagne, qui ont un outil d'analytics, qui ont un data lake. Eux, ils n'ont pas forcément intérêt à partir sur un full stack. d'autres qui, à l'inverse, profitent de ce projet DMP pour mettre fin aux différentes licences qu'ils ont contractualisées avec ces différentes solutions et disent, ma DMP, ça va être mon hub, ma solution sur laquelle je vais centraliser l'ensemble des données de mon SI et qui va ensuite piloter les différentes activations. Le quatrième point, c'est au niveau du support. Vous l'avez compris, les DMP, c'est également un projet technique. C'est une base de données. Il faut que je crée des connecteurs avec mon outil d'analytics, ma DSP, mon CRM, mon ERP, etc. Et donc, derrière, il faut s'assurer de la qualité du support. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont très matures d'un point de vue DSI, donc qui choisissent de le faire en interne, mais d'autres qui auront besoin d'accompagnement. Donc là, c'est une question à se poser. Est-ce que l'éditeur va m'apporter un support de forte qualité ou est-ce que le cabinet peut m'accompagner ? Enfin, les deux derniers points. Un point sur la roadmap il peut y avoir des annonceurs qui peuvent avoir un intérêt à peser sur la roadmap. C'est-à-dire de dire j'ai envie qu'il y ait certains développements custom. Certains éditeurs le proposent, d'autres non parce qu'ils ont une roadmap monde et donc on ne peut pas faire changer les lignes. Donc ça, c'est une question à poser à l'éditeur. Deuxième question, c'est aussi avoir de la visibilité sur la roadmap. Certains éditeurs ont une roadmap à trois ans et qui sont une roadmap qui est accessible lors de l'aide au choix. D'autres qui vont avoir une roadmap qui vont garder secrète entre guillemets. Et donc là, effectivement, c'est des questions à poser parce que ça peut avoir des impacts chez vous. Et enfin, le dernier point qui est aussi un point très important, c'est le prix. Il y a différents modèles économiques. Il y a des solutions qui sont sur un coût de licence annuel, d'autres qui ont des fils supplémentaires, d'autres qui ont des fils en fonction des différents use cases activés. Donc ça, c'est des questions effectivement à poser en amont. Pour conclure, il faut retenir trois points de ce rapide échange que je vous propose que j'ai résumé autour de trois questions. La première question, c'est est-ce que toutes les entreprises ont un intérêt à avoir une DMP ? Je pense que vous l'avez compris. La réponse, ce n'est pas forcément. Il y a des annonceurs pour lesquels c'est hyper pertinent d'en avoir une, d'autres non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut sortir du prisme de dire que la DMP, c'est forcément une solution marketing ou c'est un éditeur. Il faut voir plutôt la DMP comme un modèle organisationnel, un modèle d'entreprise, de transformation. Et donc, on peut très bien commencer en mettant en place un alignement des différents métiers, c'est-à-dire l'acquisition, le CRM, le marketing, le commerce et commencer à activer des use cases. Après, et on le verra lors du débat, on peut très bien basculer sur une solution éditeur, pardon, ou sur une solution in-house. Deuxième question, est-ce que la CDP est un projet technique ? Alors effectivement, pour être honnête, ça demande une bonne base technique, technologique, que vous pouvez faire en interne ou externaliser auprès d'un cabinet, mais c'est une solution qui concerne également la data, c'est-à-dire qu'il va y avoir une gouvernance de la data à opérer, parce que ça va être un gigantesque hub de données, mais c'est également une solution métier, c'est-à-dire que la technique, c'est bien, c'est une base de données qui va être interconnectée à vos différents applicatifs, mais cette donnée-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il faut vraiment avoir une approche métier pour développer, activer des use cases. Et enfin, le troisième point pour résumer cette présentation, c'est, est-ce qu'aujourd'hui fait encore sens de mettre en place des projets d'MP ? Je l'ai dit, il y a certains retours qui étaient en demi-teinte, d'autres qui sont plutôt positifs. Nous, ce qu'on constate lors des projets que l'on mène, c'est que, jusqu'à il y a encore un an, les annonceurs se limitaient à un ou deux use cases, ce qui peut expliquer une certaine frustration. Or, aujourd'hui, avec la maturité technologique qu'ont acquis ces solutions, on voit qu'il y a pléthore de use cases qui peuvent être activées et donc, c'est autant d'opportunités pour justifier un ROI, justifier le bon fonctionnement d'un projet et mettre en place cette nouvelle gouvernance de la donnée. Alors, juste avant d'aborder l'échange et les différents retours d'expérience, je vous ai mis un petit exemple justement des coupures de presse qu'il y a eu sur les retours d'expérience DMP. Alors, on voit, je pense que vous avez peut-être vu ces différents retours d'expérience, la DMP, la plus grosse arnaque des dernières années, que retenir des déboires des projets DMP. Ça, c'est ce qui est sorti en 2018-2019 et c'est ce qu'on a tendance à retenir. Seulement, lorsqu'on regarde d'autres typologies de retours d'expérience, on voit qu'il y a aussi des succès. Il y en a beaucoup. Typiquement, France Télévisions, le groupe Seulogé et Bastien va pouvoir nous faire un retour d'expérience ou par exemple Sofinko qui a mis en place une dizaine de use cases. Donc aujourd'hui, on a trop tendance à voir le verre à moitié vide. Là, l'objectif lors de cet échange c'est de voir également le verre à moitié plein, soit en partant via une solution éditeur comme l'a fait Seulogé avec Mediaritmix, soit en développant une solution custom in-house comme l'a fait l'Effuret. Voilà, je vous propose qu'on passe à la table ronde. Voilà. Alors peut-être effectivement pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à la fois votre fonction et le projet d'MP dans le projet de l'entreprise ? Bastien ? Oui. Bonjour à tous. Seulogé, donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, en tout cas c'est un site de petites annonces immobilières. Alors je précise qu'on est le groupe Seulogé maintenant et qu'il n'y a pas que Seulogé, chez Seulogé il y a aussi Logiquimo et une dizaine d'autres sites. Notre vocation c'est de mettre en relation des gens comme vous qui cherchent un appartement et des gens comme les agents immobiliers qui proposent des biens. Voilà notre métier. Ma fonction, moi, elle est plutôt côté advertising et donc je fabrique des solutions publicitaires pour l'ensemble du groupe. Juste pour expliquer notre modèle, comment on gagne de l'argent, ces agents immobiliers pour poser leur annonce payent. Ça c'est un premier revenu et puis un deuxième revenu qui prend de plus en plus d'ampleur qui est, on va ajouter des solutions publicitaires pour ces agences immobilières ou autres acteurs. Je vous en ai cité mais notre data intéresse d'autres personnes. Donc voilà. Et ma fonction, c'est de développer tout ça. Le projet DMP chez Sologer, je vais en reparler longuement, mais il ne date pas d'hier. On a commencé en 2012 et aujourd'hui, on a six use cases autour de ce projet de data. Des cas fun, on va dire, comme l'acquisition ou la monétisation et puis des cas plus lourds comme RGPD, CMP, etc. Cédric. Alors moi, Cédric Miachon chez Les Furets. Est-ce que vous connaissez lesfurets.com ? On est un site de comparaison d'assurance et maintenant de dépenses contraintes. Notre modèle de revenu est assez particulier, c'est qu'on touche une commission lorsque l'internaute a souscrit une assurance auto. Donc on a besoin d'aller du début du parcours jusqu'à la souscription, ce qui peut prendre un certain temps. ma fonction, c'est en tant que Head of Data. Je m'occupe, je suis un point IT, c'est-à-dire qu'avec les équipes d'ingénieurs, on construit des outils pour toute l'entreprise, pour toutes les fonctions. Et donc moi, j'ai un rôle au-dessus de gouvernance, un peu de CDO et je suis en relation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, marketing, CRM ou produits spécifiquement. Première question, plutôt pour Bastien, qu'est-ce qui a conduit Sologer à s'équiper d'une DMP aujourd'hui ? Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous, chez Sologer, on a commencé ce sujet de la data en 2012. On a intégré une DMP cette année. Donc là, vous vous dites sans doute qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. et en fait, on a commencé par ne pas intégrer de DMP, mais bien regarder ce qui se passait sur le marché. Et selon les différents use cases, je vais dire qu'on a l'impression que tout le monde s'est un peu jeté sur ces solutions en se disant que ça allait résoudre beaucoup de problèmes. Et puis, on ne voyait pas de cas hyper successful en face. Donc, on a attendu un peu. et puis chacun des parties de l'entreprise, on a développé des solutions un peu ad hoc ou utilisé des solutions externes. Et puis, je vais prendre le cas de l'advertising, on a commencé par faire des segments de data avec des parties de l'ad server qu'on optimisait, etc. Un peu à la mano et puis finalement, ça faisait le job. Mais à la fin, on s'est retrouvé limité pour plein de raisons. Je vais juste en évoquer une. Par exemple, nous, dans l'immobilier, on est sur des cycles d'achats qui sont très longs. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir un projet immobilier une fois dans votre vie, c'est à peu près 6 mois. 3 mois pour la location, 9 mois pour l'achat. Et ça, ça a posé pas mal de sujets. C'est un exemple. Cédric, vous, à l'inverse, vous avez fait le choix de ne pas partir sur une solution éditeur mais plutôt de développer une solution in-house. Pour quelles raisons ? Alors, ce n'est pas un choix, c'est un démarrage. On a créé Les Furets, c'est une boîte, une startup qui a été créée en 2006, qui est devenue Les Furets en 2012. Mais dès le démarrage, on était dans la comparaison d'assurance et on est une boîte IT, une startup, donc on a tout construit par nous-mêmes. Et donc, un peu comme M. Jourdain fait de la pro sans le savoir, on faisait de la DMP ou plutôt de la CDP sans le savoir dès le démarrage. C'est-à-dire que comme on a un cycle d'achat qui est très long, comme se loger aussi, l'assurance auto, ce qui est le cœur de notre produit, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est contraint, c'est obligatoire, ce n'est pas un coup de cœur. Vous ne vous dites pas « Tiens, j'ai changé mon assurance juste parce que j'ai envie d'avoir une nouvelle assurance auto. » C'est quelque chose qui est contraint. Donc, dès le démarrage, on était dans une logique de compréhension du parcours du début jusqu'à la fin. L'achat prend du temps, nos partenaires assureurs ou courtiers nous remontent les ventes après un certain temps. Donc, on avait un besoin fort d'identifier nos utilisateurs et de comprendre tout leur parcours. Avec une clé intéressante, c'est que dès le démarrage des formulaires de nos tunnels d'assurance, on a l'identité de l'internaute, son email. Donc, la contrainte d'unification, elle est par défaut chez nous. Donc, pas de DMP, construit dès le démarrage, cet outil reste depuis le début. Une question à tous les deux. Dans ce type de projet où on va toucher à la donnée, on va toucher à l'hébergement, on va développer des workflows, des connecteurs, quels sont les points de vigilance à avoir ? Tu sous-entends des points de vigilance souvent techniques et IT, et c'est plutôt la partie de Cédric, je vais lui laisser, mais je peux dire deux choses là-dessus. Je dirais que la première chose, c'est que nous, chaque partie de l'entreprise sans DMP, ce qu'on a fait pendant six ans, a développé ses solutions pour chaque use case. Donc, l'acquisition avait sa solution, l'analytique avait sa solution, la monétisation avait sa solution, le CRM avait sa solution. Et puis, en fait, on s'est regardé, on a dit, en fait, tout ça, c'est les mêmes utilisateurs, les mêmes clients, on pourrait faire un truc en commun. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il est surtout qu'on prend la DMP parfois comme une solution à beaucoup de problèmes. Or, c'est un outil. Et pour prendre un cas très précis de monétisation, on s'est dit, tiens, la DMP, c'est des utilisateurs, pour nous, c'est des gens qui sont dans un projet de vie immobilier, dans un projet de vie immobilier où je pense que vous en avez eu tous ici, il se passe beaucoup de choses et pour nous, c'est une data qui vaut de l'or. Néanmoins, sorti de son contexte, c'est moins pertinent. Donc, le point que je veux dire, c'est la data ne fait pas tout. Pour la monétisation, par exemple, le contexte a son importance et je dirais un autre point, c'est que la créa, tout ce qu'on peut oublier à côté, a son importance aussi, il ne faut pas tout miser sur juste un cookie. Cédric, si tu veux rajouter un point. Pour moi, les points de vigilance, je prends ma casquette d'IT, d'ancien développeur spécialisé en database, en base de données. On le voit aussi dans le yearbook que j'ai feuilleté, qu'on a reçu hier. C'est tout ce qui va être exactitude de la donnée, l'intégrité, la cohérence, vérifier que tout est bon et juste. Ce n'est pas évident et c'est un vrai challenge IT technique, notamment maintenant avec le contexte GDPR où il y a la notion de modification des données. Moi, un autre point de vigilance aussi, je ne sais pas si ça rentre dans ce contexte-là, c'est pour la partie segmentation ou machine learning algorithme, le conseil qu'on... Enfin, ça fait un moment qu'on en fait, mais on ne fait que de l'algorithmique et de la data science machine learning sur des algos explicables. On ne va pas faire des réseaux neuronaux deep learning qui sont magiques. On a besoin d'expliquer pour les métiers pourquoi ce segment-là ou un autre marche, avoir la vraie raison pour pouvoir bien l'activer derrière. Ça, c'est les deux points de vigilance auxquels... Sur la partie use case maintenant, Bastien, tu as dit en préambule qu'effectivement vous aviez activé six use case. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur deux, trois qui aujourd'hui sont structurants dans votre stratégie ? Oui, OK. Les use case sont assez nombreux. Nous, ce sujet, ce projet data, il sert pour l'acquisition, je l'ai dit, pour la monétisation, pour la personnalisation aussi du front de l'expérience, pour le CRM, pour l'analytique. Je vais donner un exemple hyper concret de monétisation, parce que c'est plutôt ma casquette. Je le disais il y a une minute, la data, c'est bien et c'est important. Nous, on a construit notre offre publicitaire autour de cette data et on a fait un test. Ce test, il consistait à prendre quelqu'un qui est dans un projet de vie immobilier engagé. Donc, je suis en recherche active, je visite des biens, etc. Et on l'a retouché avec une publicité. On l'a retouché sur Facebook et on l'a retouché sur ce loger. Même période, même créa, etc. La performance au sens lead, au sens transaction, à la fin, était de 30% plus haute chez ce loger. Et en fait, ça s'explique assez simplement avec un peu de bon sens. c'était une publicité qui concernait le crédit immobilier. Et on pense, mon intuition, c'est que quand on est sur Facebook, on va plutôt regarder, prendre des nouvelles de nos copains que être activement dans son projet immobilier qui est hors, sur ce loger, on peut s'attarder sur un sujet un peu barbant comme le crédit immobilier plus facilement. Donc le contexte avait son importance aussi. Cédric, est-ce que tu as un use case à nous partager ? Alors, on est un peu dans la même démarche que c'est difficile de convaincre de changer d'assurance sur Facebook. On n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est assez compliqué. Donc ce qu'on fait, et c'est l'intérêt de notre CDP Now, c'est qu'on va traiter, essayer de convaincre nos utilisateurs qui ne sont pas allés jusqu'au bout à aller jusqu'au bout donc via de la relance. Et donc, un use case intéressant, notamment sur la partie relance par email, c'est qu'on voit deux profils qui se dégagent assez nettement. Les personnes qui vont être précises, qui prennent le temps, qui vont aller changer leur assurance à une date fixe et les personnes qui s'y prennent au dernier moment. Et donc, comme on est capable d'identifier ces deux populations assez facilement sur certains critères, on va avoir des cycles de relance email différents. plutôt pour la première catégorie de personnes ou vraiment à la date limite de relance parce qu'il y a des contraintes de temps pour le changement d'assurance pour la deuxième catégorie de personnes. Une des difficultés également remontées par certains annonceurs, c'est autour de la prise en main de l'outil par les équipes. Est-ce que vous avez une expérience et un retour à nous partager sur cette prise en main ? Est-ce que c'est une prise en main facile ? Est-ce que le métier peut aujourd'hui agir sur ce type d'outil ? La prise en main, ça peut être deux choses. Il y a la création et la maintenance de ce projet de CDMP ou CDP et il y a l'utilisation. Chez ce loger, il y a 30 personnes qui sont sur la première partie, c'est-à-dire la partie maintenance et création. Il y a là-dedans des data scientists, mais il y a de l'IT comme Sénaric et puis il y a des marketeurs. Et enfin, dans l'utilisation, là, il y a beaucoup d'équipes qui interviennent. Il y a la prise en main côté publicitaire pour activer des campagnes, etc., qui ont créé des segments, etc., les utiliser. Il y a côté du monde, mais en vrai, tous les secteurs de la boîte sont concernés. Pour vous donner un exemple, par exemple, le juridique est dans la boucle de cette gouvernance puisqu'il y a des sujets RGPD, etc. Voilà. Cédric, un témoignage sur cette partie ? Comme on a tout en interne, qu'on a un seul socle technique, on a un outil de visualisation qui est partagé par toutes les équipes qui s'appelle ClickSense, qui est assez simple d'utilisation. L'intérêt qu'on a sur les furets par rapport à d'autres sites, c'est que si jamais vous avez rempli un formulaire, vous avez pu voir que vous renseignez beaucoup de questions qui sont tarifantes, qui sont nécessaires pour avoir un profil adapté et juste pour les assureurs. C'est votre voiture, votre âge, votre profession, là où vous travaillez, tout un tas de questions. Ce qui nous permet de faire des segments très intéressants et ça, c'est à disposition d'autres équipes. Dernière question avant de repasser le micro à Philippe ensuite. Comment vous voyez l'évolution de ce type de solution dans votre écosystème ? C'est-à-dire la DMP, CDP, Média Rhythmics pour se loger, quels vont être les prochains use cases, les prochaines activations que vous allez faire ou alors quelle va être l'évolution de ce type de solution au sein du marché et côté furet, plutôt quels vont être les prochains développements que vous allez faire et opérer sur la plateforme Inhouse que vous avez créée. Bastien ? Il y en a plein mais je vais en citer deux. Il y a une perspective première qui est intéressante pour nous, c'est le drive to store. On peut le dire de plein de façons mais en tout cas, c'est raccorder aujourd'hui un parcours qui se fait sur le digital après des visites de biens, un passage chez le notaire et tout qui est très très loin du digital et donc de recoller les deux pour nous serait hyper intéressant. Je pense que si vous avez déjà acheté un appartement, vous savez que c'est un panier moyen plutôt élevé et que là-dedans, l'agent immobilier prend une part importante d'une commission et aujourd'hui, on n'arrive pas à calculer le ROI quelque part de tout ça. Donc ça, c'est un premier use case vers lequel on aimerait avancer. Sur lequel on aimerait avancer. Et le deuxième use case, il est actif on va dire mais l'algorithmie c'est l'intelligence qu'on peut mettre je ne vais pas parler d'intelligence artificielle mais tout simplement d'intelligence dans les segments d'attaque qu'on fait aujourd'hui on dit si tu es passé ici tu es dans tel bucket mais en croisant beaucoup de signaux on peut refabriquer beaucoup de choses. On a deux informations hyper importantes chez Sology on a ce que vous cherchez dans le contexte est-ce que c'est un appartement est-ce que c'est une maison est-ce que c'est de l'achat est-ce que c'est de la loque est-ce que c'est plus de 500 000 euros moins de 500 000 euros etc. Et on a aussi vos interactions qui sont est-ce que vous recherchez est-ce que vous êtes rentré en contact avec des agences est-ce que vous avez visité des biens et bien en fait mélanger tout ça ça nous permet de prédire en tête en fait avant que vous le sachiez vous-même quand est-ce que sera votre dernière prise de contact avec un agent immobilier. C'est vrai alors pour nous à priori on reste sur notre socle technique alors ce qui est aussi intéressant à noter c'est qu'on s'est posé quand même la question l'année dernière de savoir si on ne devait pas aller sur une DMP et on a demandé à une agence de nous faire un audit et sa conclusion était non vous n'avez pas besoin votre socle technique est suffisant pour vos use case et les use case à venir. La contrainte qu'on a aujourd'hui les prochains projets c'est que si vous avez vu dans nos dernières pubs on se lance sur la diversification de différents produits dépenses contraintes du foyer donc on va voir l'énergie les forfaits téléphoniques les frais bancaires et ainsi de suite et là ça pose des vraies questions plus IT plus technique comment on restructure tout ça on rajoute toutes ces données là dans notre socle parce que ça complexifie notre modèle de données qui était purement assurantiel dans un premier temps. Très bien merci à vous deux pour votre témoignage merci à vous également d'avoir assisté à la conférence si vous voulez en savoir plus il y a effectivement le digital benchmark le support ou alors vous pouvez voir un vaisseau au rez-de-chaussée on a un stand merci applaudissements Sous-titrage ST' 501